Lundi au vendredi sur BX1+, de 13h30 à 14h, Sébastien Van Mulders s'invite en Stummelings chez les artistes musicaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A ma droite, un gros Barry White nous gratifiait de quelque part. Village People, Chalamar, coulaine de gang, des fois j'aime ça, mais là franchement ça sonnait pas, le serveur à promo qui est de haut en bas. C'est vrai que j'avais pas fait d'effort, les yeux rougis de ces dernières nits, mais malgré cette migraine de mort, je sentais les basses traverser mon corps. Disco-bar, 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 ringard. Disco-bar, 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 ringard. Dans ce disco-bar ringard, je suis seule ce soir. Dans ce disco-bar, j'ai pas envie d'entrer chez moi Quand Yana Ross est arrivé, j'ai commencé à décoller J'ai enlevé mes deux gouttes du bar, la piste de danse, allez me voir La liqueur forte après le café noir, semblait me redonner espoir Les Jackson 5 tout près de moi, leur pâte d'elle scintillante ce soir Disco-bar, disco-bar, disco-disco-disco-bar 5 heures du mat, les lumières sont rallumées dans le miroir Mon reflet délavé, un espèce de Patrick Juvet Propose de me raccompagner, cheveux blancs, chaînes en or, jeans moulés Dans son opel cadet coupé, siège en cuir, volant bleuté Et musique de supermarché Ce petit coco sexy macho, conduit comme un vrai fanjo Il aime les virages serrés, moi je me retiens pas dégueulé Il essaiera de m'embrasser Non mon gars, c'est pas pour toi En quelques mots, c'est terminé On regardes partir un peu navré Disco-bar, disco-bar, disco-disco-disco-disco-disco-disco-disco-bar Tous les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Stummelings sur BX1+. Extrait de son premier EP, Disco Bar. On s'écoutait Disco Bar qui est sorti il y a longtemps déjà. C'est en 2017, de l'eau a coulé sous les ponts. Entre chansons françaises, hip-hop électro et disco-punk, les mix racontent avec humour et ironie ces histoires joyeusement désabusées, abordant de façon décomplexée ses amours, sa solitude et ses observations. Clémix est mon invité en Stummelings sur BX1+. Jusqu'à 14h. Bonjour Clémix. Salut Sébastien. Comment vas-tu ? Où est-ce que tu te trouves en ce moment ? J'imagine chez toi, à la maison. Ça va bien, je suis chez moi. Je suis à la table de la salle à manger. On voit des platines derrière toi. Un objet évidemment familier. Ça te fait quoi de réécouter Disco Bar trois ans après ? Bon, ça fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir. C'est un morceau que je joue encore en live et qui marche encore assez bien en live. Je peux faire durer la fin. J'ai une configuration avec des machines qui me permet vraiment de prendre pas mal de liberté. Donc, les morceaux ne sont pas calés de A à Z. Il y a toujours un moment où on peut se lâcher et où je peux faire en fonction de comment ça fonctionne, comment le public réagit, etc. Donc, c'est un morceau que je ne renie pas, qui est un peu le premier morceau qui a lancé vraiment le projet Clémix. Et donc, j'en suis toujours assez contente. Mais ça passe très, très bien. Et puis, tu as bien évolué pendant ces trois ans. On va peut-être revenir au tout début. On va la faire par la ligne du temps, tu sais. Didgette, à la base. Donc, tu es quand même dans la musique depuis au-delà de trois ans. Explique-nous un petit peu, en quelques mots, ou est-ce que tu as envie de partager ton parcours artistique ? Oui, alors, Didgette, à la base ? Non, à la base, je suis d'abord musicienne. C'est-à-dire que j'ai commencé très jeune. En fait, je voulais faire du saxophone quand j'avais dix ans. Et puis, soi-disant, j'étais trop petite. Je pense aussi que peut-être, à ce moment-là, c'était plus la clarinette pour les filles et le saxophone pour les garçons. Donc, on m'a foutu une clarinette entre les mains. J'ai fait deux, trois ans. Ça ne m'a vraiment pas plu. Et puis, quand j'ai eu quinze ans, j'ai dit, maintenant, je suis assez grande. Je fais du saxophone. Et puis, tout de suite, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Technicalypse. Ça a duré très longtemps. Un groupe un peu dub, un peu dance. Je pense qu'il n'y a pas de grande trace dedans. Mais on a fait genre 200 dates un peu partout en Belgique. Oui, quand même. Oui, oui, oui. Et puis, après, j'ai eu d'autres projets. J'ai eu un quatuor, puis trio électroroc où j'étais aux machines. En fait, assez vite, je me suis lancée dans les machines. J'ai mis mon saxophone de côté et l'écriture et le chant. Et donc, j'ai eu un trio. Et puis, un duo électro qui a bien tourné aussi qui s'appelait Panda Royal avec une Toulousaine. Et puis, encore un petit duo. Et puis, finalement, tu vois, on était 5, on était 4, on était 3, on était 2. Et finalement, je me suis débarrassée de tout le monde. Et je suis toute seule depuis 3 ans. Et donc, Disco Bar, première EP. En février 2020, deuxième EP qui s'appelle Non, Non Merci. Alors, tu es jouée en Belgique, bien sûr, chez nous, sur BX1+. En France, en Allemagne, en Suisse, en Estonie, Angleterre, Canada, Espagne, USA. Ça s'arrête où ? Ça s'arrête quand ? Tu es jouée partout ? C'est plutôt cool, non ? Ben oui, c'est super cool. En fait, j'ai eu un très bon accueil de ce deuxième EP. Après, il est sorti, comme tu dis, février, donc juste avant le confinement. Donc, j'ai eu le temps de le présenter. J'ai fait une première partie au BOTA, puis je l'ai présenté à Toulouse. Et puis, après, tout s'est arrêté. Mais la promotion, donc j'avais un attaché de presse. Donc, la promotion, elle a continué. Donc, promotion radio, promotion presse. J'ai eu des belles chroniques. J'ai eu, comme tu dis, des passages radio dans pas mal de pays. Donc, finalement, la seule chose que je n'ai pas vraiment pu faire, c'est le défendre suffisamment en live. Pour le reste, il a eu sa vie. Comme tu dis, il a eu une belle vie jusque maintenant. C'est quoi le morceau dont tu es la plus fière ? C'est toujours difficile comme question. Ouais, c'est difficile. Je pense que mauvais plan... C'est le clip qu'on va regarder dans quelques instants, oui. Ok, c'est vraiment celui où... Je ne vais pas dire que ça marque un tournant. Enfin, je ne le sais pas encore si ça marque un tournant, si tu veux. Mais quelque chose où j'ai vraiment été plus dans mon intimité. Finalement, parce que finalement, tout est un peu intime. Mais comme c'est fait un peu avec beaucoup d'humour et d'ironie, on ne sait pas trop, tu vois. Il y a un peu de vrai, j'imagine, dans ce que tu racontes ? Il y a toujours un peu de vrai. Et puis, j'ai l'impression que dans Mauvais Plan, j'ai enlevé un peu cet humour, enlevé un peu ce vernis pour revenir vraiment à l'émotion du truc, à l'histoire que ça raconte. Voilà, je suis très contente des arrangements que j'ai faits. Voilà, je suis contente de ce morceau. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie ? Tu te sers de ce qui se passe au quotidien, dans ta vie, dans ton parcours ? Il y a des choses, il y a des thèmes qui t'inspirent plus que d'autres ? Oui, je pense que la solitude et les histoires d'amour, c'est un peu deux choses paradoxales, mais qui finalement entrent en jeu l'une avec l'autre. C'est un peu les deux choses qui sont les plus... Qui t'inspirent pour l'écriture ? Oui, qui m'inspirent le plus. Dans ton processus créatif, comment ça se passe ? Tu parles d'abord d'une mélodie ou tu parles d'abord d'un texte que tu écris ? Ça dépend vraiment du premier disque. Par exemple, j'ai vraiment travaillé d'abord avec mes machines. J'ai improvisé, j'ai un setup qui me permet vraiment d'être libre, de composer comme ça, pas sur un ordi, de faire moi-même les rythmiques, de composer les trucs. C'est plutôt partie de la musique. Et puis pour le deuxième, je suis plutôt partie des harmonies, des accords. Par exemple, mauvais plan, je l'ai composé au clavier, juste au piano. Donc une grille d'accords, un texte. Donc là, c'est plutôt partie du texte. Alors que le premier disque, ça partait plutôt d'un pro électro ou après sur lequel je posais un texte. Je pense que dans le deuxième aussi, ça marque un tournant de nouveau. J'en sais rien, mais il y a quelque chose qui est... Je me concentre plus sur l'écriture des textes. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, que je suis en train de continuer à faire. Et puis, tu viens de signer une collaboration avec Démar, un DJ Toronté. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est ça. Du Canada. On en parle dans quelques instants. Je te propose qu'on se mate le clip « Mauvais plan » Clémix et mon invité en Stoomelings sur BX1+, jusqu'à 14h. Tu as dit que tu étais un mauvais plan Au premier soir de notre histoire Que je finirais par m'éclater les dents Sans doute demain, si pas maintenant J'ai quand même choisi de m'y baigner Même si peut-être de m'y noyer Tu m'as prévenu du mauvais plan Aujourd'hui, ça va faire un an Quand tu t'es couchée sur mon corps Évidemment, j'étais d'accord T'as répété ta mise en garde Moi, j'étais trop high pour longtemps Je t'ai demandé de pas t'arrêter C'était trop tard, j'étais droguée À ta voix chuchotée dans mes reins Trois ans, c'est trois fois rien Je ne crois que ce que je vois Les yeux fermés, c'est rassurant Et moi je vois, et plus j'y crois Une vague d'humeur, je ne l'entends pas Qu'est-ce que t'as dit ? Je ne comprends pas Qu'est-ce que t'as dit ? C'est qui c'est là ? Un mois, des mois Puis déjà trois À côté de moi T'es toujours là Puis t'as amené toutes tes affaires Trop content de je t'ai laissé faire Y'avait une drôle d'odeur dans l'air Mais le nez bouché, pourquoi s'en faire ? Des rétournelles de prédiction Faisaient office de bruit de fond Elles ricochaient sur ma peau Quatre ans déjà, c'était si beau Je ne crois que ce que je vois Les yeux fermés, c'est rassurant Et plus je bois, et plus j'y crois Le tonnerre gronde Je ne l'entends pas Qu'est-ce que t'as dit ? Je ne comprends pas Qu'est-ce que t'as dit ? C'est qui c'est là ? T'en es plus deux Mais déjà trois À côté de moi T'es toujours là Puis t'es parti avec l'autocon Puis t'es parti avec l'autocon Puis t'es parti avec l'autocon Qui ne mérite même pas que je la monsenne Puis t'es parti avec l'autocon Qui ne mérite même pas que je la nomme Aujourd'hui ça aurait fait cinq ans Crois-moi, je prends bien dans les dents Je suis bien obligée de le croire Les yeux ouverts Si cruellement Que je boive ou pas On en est là C'est le déluge Je ne vois plus que ça Tu l'avais pourtant Répété Que c'était vraiment mal barré Un mois, deux mois Et puis s'en va À côté de moi Tu n'es plus Extrait de son deuxième EP Qui est sorti en février 2020 Qui s'appelle Non merci On vient de s'envoyer le clip Mauvais plan Signé Clemix On sent bien le thème Sur ce morceau Rupture amoureuse C'est un morceau assez intime On parlait d'ironie tout à l'heure C'est assez fort quand même Le texte Et il y en a une qui prend chair C'est une histoire vécue ça ? J'imagine que oui Je pense qu'il y a toujours Il y a toujours Une partie de vécu Et puis après On brode On enrobe Oui c'est un peu une histoire vécue Je vais te poser une question Perso Est-ce que tu as eu par exemple Un retour De la personne concernée Suite à la sortie de ce morceau Est-ce que la personne concernée C'est reconnue ou pas ? Oui Et ça s'est bien passé ? Oui D'accord Je m'arrête là C'était très perso Comme je vais le mettre dans la chanson J'ai l'impression que je ne dois plus le mettre après Si tu veux Si on parlait Ça y est c'est fait C'est comme si j'avais déposé quelque chose Et hop Après la vie La vie continue Effectivement Et c'est à l'autre De se débrouiller avec Ce que tu as accouché Comme morceau C'est ça l'histoire Oui Bon Climix Un mot sur ce clip C'est toi qui as tout fait C'est du homé d'à 100% Oui Il y a quand même quelqu'un qui a monté Avec qui je travaille souvent Qui s'appelle Alain Pimpin Alain Clément Qui est très doué en montage Il est un peu épileptique Donc en fait moi J'ai filmé Pendant Quatre mois je pense Tous les jours J'ai chanté la chanson Dans la petite salle de douche Et donc lui Il a eu Je ne sais pas combien Une centaine de fois la chanson Et donc Il fallait un fameux ordi Un fameux programme de montage Pour choisir Et pour faire un truc qui soit Je voulais vraiment un truc Qui aille vite Et qui montre Le temps qui passe Voilà En live Est-ce que tu as eu l'occasion De faire du live Des lives Depuis mars Comment ça se passe D'un point de vue cynique Pour toi J'avais surtout Des super belles dates Qui sont tombées à l'eau Au printemps 2020 Je vais aller jouer en Estonie Je vais jouer en France Plusieurs dates Des dates importantes Il y en a qui ont été reportées D'autres ont été annulées J'ai joué au Franco-Sili Pour la fête de la fédération Évonique Bruxelles Ce samedi passé Avec J'ai dit Quido Ardenne Avec les japonais C'était vraiment super La vidéo est dispo Sur tes réseaux sociaux Je pense Oui Il y a eu un petit reportage De la télé locale Nos télés Nos télés Oui Donc c'est un super bien marché Mais j'étais dans un état D'excitation De remonter sur scène Après six mois et demi Et puis là J'avais une date à Liège Fin octobre Mais qui est apparemment Annulée Reportée On ne sait pas encore bien J'ai en 2021 On croise les doigts Je vais jouer à un festival De chansons francophones Ça s'appelle Détour de chant À Toulouse C'est partie de la fédération Des festivals de chansons francophones Je vais jouer au WOL Au Centre culturel De WOLU et Saint-Pierre Le 5 mars Il y a quand même des dates Donc il y a quand même Voilà Il y a des dates Mais bon Tout est un peu en balance Et en plus Surtout On n'en cherche pas trop Des nouvelles Parce qu'on ne sait pas trop J'ai l'impression Que les programmateurs Sont un peu frileux Mais bon Je suppose qu'il y a des choses Qui vont encore Se confirmer En quelques mots Comment ça s'est passé La période ? C'est une question Que je pose souvent Aux artistes Parce que les artistes Ont vécu cette période De manière complètement différente Il y en a qui ont super bien vécu Ils ont été hyper productifs Créatifs D'autres beaucoup moins Donc mi-mars On remonte à mi-mars On se prend tout ça Dans la tronche Comment ça s'est passé pour toi ? Bien ? Pas bien ? Ben pas si bien Enfin moi je pense Que tout le monde A un peu morflé Franchement Après Il s'est passé quand même Un super truc C'est que Je n'ai pas eu du tout Envie de Faire des trucs Avec mes machines Electroniques Je n'ai pas eu envie Si tu vois bien Que c'est très arrangé Et donc j'ai fait ça Mais j'ai fait ça Parce que c'était la seule chose Qui me faisait du bien De chanter mes morceaux De jouer du piano J'ai travaillé aussi Beaucoup de piano par ailleurs Et en fait Sans but Sauf qu'à la sortie Sauf qu'à la sortie Cet été Ben il se trouve Que j'ai un set Piano voix Avec mes chansons Qui durent 50 minutes Que j'ai joué En choquesse privée La semaine passée Et que je devais jouer À Liège Fin octobre Donc c'est pas encore annoncé Mais je devais jouer à Liège Et puis ça va être reporté Et donc En fait Sans le vouloir Il y a quelque chose Qui est né De cette période C'est né un peu dans la douleur Parce que c'était pas du tout Simple pour moi D'enlever tous les artifices Et de revenir justement Au coeur de De l'émotion De ce que dit le texte En fait Enlever tout Tu sais Tout l'éthique Qu'on peut avoir Vraiment revenir À l'essence À la base Ouais Et c'est un Quoi qu'il advienne C'est un super travail Ça m'a fait vraiment Je pense que ça m'a fait avancer Que ça va me faire avancer Même dans mon set électronique Qui est lui Calé Et que je suis prête à jouer Quand on veut Partout Dans toutes les conditions Et puis il y a quand même Ce morceau On va en parler Pour le tirer Parce qu'on va se l'envoyer Il a pas été clippé Donc on a la version audio Démarre avec DJ Unpeer Raconte-nous un petit peu La rencontre Et puis c'est un morceau Bien pêchu Qui on voit Là pour le coup Entre mauvais plan Et démarre On a un peu un grand écart Et on a un peu Les deux choses Qui me sont chères Je pense le côté chanson Et le côté dansant Et un Pierre Je l'ai rencontré Au Festival francophone En 2018 Où on était tous les deux Programmés Et puis suite à ça J'ai été invité à jouer au Canada Quelques mois après Où lui aussi était programmé Et puis on s'est dit Bah on va faire un morceau ensemble Et donc il m'a envoyé une rythmique Et puis J'ai composé la basse Et puis je lui ai renvoyé Il m'a modifié le truc On a fait comme ça De Canada-Belgique Des envois Et puis Du ping-pong Voilà du ping-pong Et puis j'ai fait un texte Et puis on a calé le truc Et puis on a masterisé Et puis Il est resté un peu dans le tiroir Un moment Un moment Et puis on s'est dit Mais non allons-y On l'a refait Sortons-le quoi Ouais Et c'est vers Cette tendance-là Que tu te diriges plus Dans ton travail maintenant Tu penses ? Ou pas forcément ? Pas forcément Ok Donc tu ne veux pas t'enfermer Dans un style Ou dans une voix Non Je ne décide jamais à l'avance Ce que je vais faire Si tu veux Donc voilà Si j'ai envie d'écrire Une chanson piano Juste Une chanson d'amour Piano-voix Je le ferai Et si j'ai envie d'écrire Un truc pour le dance floor Et pour que Je le ferai aussi Ok Il va être clippé ce morceau Et dernière question C'est quoi la suite pour toi ? Donc quelques dates de concert On croise les doigts Pour qu'elle soit maintenue Prochaine EP Album Ça c'est encore un peu Tu te laisses le temps J'aimerais pour un album Mais il faut un gros budget Donc je ne sais pas encore Comment je vais faire C'est encore J'ai plein de morceaux J'ai plein de choses Que j'ai Plutôt de compositions Vraiment de base Que j'aimerais maintenant Travailler sur les maquettes Et les arrangements Etc Je ne sais pas Sans doute qu'il y aura Des singles Bientôt Disons En 2021 Sûrement Début 2021 Et puis Mais je ne sais pas Quelle forme ça va prendre Un EP Un album Quand Je voudrais faire tourner Un peu celui-là aussi Puis des belles dates au printemps J'espère qu'elles se confirmeront Et bien il va déjà tourner chez nous Là tout de suite Maintenant démarre Clemix et DJ Unpeer Ça déménage bien Ça bouge bien Merci pour ta musique Clemix Tu reviens nous voir Dès que tu as du neuf Tu es à la maison Ici tu le sais Vous pouvez la retrouver Sur les réseaux sociaux T'es partout Instagram Facebook T'es partout Oui Youtube J'ai un site internet Qui s'appelle ClemixMusic.com Vous pouvez te trouver partout Et Spotify Pour choper le EP Non merci Donc démarre Et puis pour aller Jusqu'à 14h Heure à laquelle On retrouvera Charlotte Maréchal Pour Bruxelles Vie Pour aller jusque là On s'écoutera Un autre morceau De ton deuxième EP Pardon Motherfucker J'aime les voitures Qui vont vite Démarre Vas-y démarre Plus vite Accélère Démarre Vas-y démarre Je te dis Plus vite Accélère Ta Toyota Corolla est garée Tranchez-toi J'ignore si ça veut dire que tu es là ou en bas Faudrait que j'arrête de traîner là en bas De toute façon c'est que t'aimes C'est la nouvelle qu'il y a Tu te souviens T'avais ton Opel Corsa Elle était toute petite Mais qu'est-ce qu'elle roulait vite Maintenant c'est l'autre Que tu promènes Tu veux qu'à prendre le bus Qui peut qu'il vente Ou qu'il neige Vas-y démarre Accélère Plus vite Démarre Vas-y démarre Plus vite Accélère Démarre Vas-y démarre Je te dis Plus vite Accélère Pour la prochaine Je prendrai une plus grosse cylindrée Une Mercedes Un coupé BMW On vous dépassera tranquille Dans ta citadine Toe et ta blande Péroxydée Mal habillée Vous deviendrez minuscule Dans le rétroviseur Alors qu'on foncera Du mille à l'heure Vous arriverez seulement en France Que l'on sera déjà sur la plage En vacances En BM au soleil Jour et nuit sans sommeil Mercedes C'est pareil Dans la mer Bikini Bugatti Je dis oui Crème solaire Sur mon dos Goumonoi Coco Les cheveux dans le vent En Tesla Dans ses bras Sur la plage Un cocktail Cadillac Ça me va Crustacé Dans la baie En bedlée Tu me plaît Dans les huiles En maillots Les rayons Chauffent ma peau J'aime les voitures Qui vont vite Départ Dans les tournantes C'est grisant Quoi s'y démarre J'aime les voitures Qui vont vite Accélère Sur l'autoroute Plus vite Ça m'excite Seul enfermé Dans une petite boîte Dans une petite vie étroite Misère Y'a personne qui t'appelle ce soir Tes amis sont partis boire Galère Tu te retrouves tout seul comme un con Dans ton frigo Y'a rien de bon Tu eres Mais sur ta vie en virtuel Tu commandes Tu t'as Tu aimes Tu gères Mais tu t'emmerdes Oui T'es tout seul Et tu t'emmerdes À fond Oui T'es tout seul Comment Qu'est-ce que c'est Comment Comment Je t'inviterais bien À dîner Mais y'a déjà plus de place Dommage Pourtant j'avais bien cuisiné Un rôti aux herbes sauvages Fromage C'est vrai qu'on s'est bien amusés On a fait karaoké Carnage Je te jure La prochaine fois que je te vois Je t'invite avec nous chez moi Mira Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501